Il y a quelques jours je faisais une blague dans ma story Comme quoi il y avait tellement eu de sable que vas-y Si on attendait encore un peu, le balcon ça se transformait en plage Ma femme la première elle a rigolé, regardez maintenant Regardez la dose Regardez la couche Terrain de basket rempli de sable Franchement il y a un délire de Los Angeles Venice Beach, incroyable Il se met sur sa petite plage, bronzé Balcon, tac, soleil Oh beau gosse, incroyable cette vie Alors dans ma vie, j'ai deux passions C'est les prostituées et le basketball Grand joueur de l'époque Magic Johnson Johnson t'as capté tu vois Ici off-season il y a Jordan, il vient jouer des fois Il fait des petits, des petits matchs quoi tu vois Quand il a pas trop la forme je leur motive tout ça Je lui dis mec c'est important le Le parler front et le lancer front Ha 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 La balle elle est un peu dégonflée tu vois Ça permet de tu vois C'est comme ça qu'on s'entraînait quand il y avait pas de panier On arrive direct Voilà on perd pas la main Trois points c'est trop facile On va direct milieu de terrain Pas perdu la main Premier shoot Le pof Et 3 Direct dedans mon gars Celle là là Antonio elle est pour toi On a pas perdu la main mon gars On a la seule semaine Quoi ça fait deux semaines mais c'est les seules deux semaines de pluie de l'année j'ai l'impression Et c'est là où j'ai invité Antonio à venir me filmer pour le lancement de ma chaîne YouTube Que voulez vous les gars ? Mais on a fait ce qu'il y avait à faire On a fait le taf Coute que coûte Et puis on va réinviter Antonio pendant la saison Filmer les pool party Parce qu'Antonio il aime bien filmer des fesses Je peux pas m'entrainer avec mon bras Mais je peux vous expliquer ce qu'il y a à faire Et Antonio va faire les exercices Comme ça juste là Tous les jours tu vois comme ça Ça mon gars Ça les gars je vous le dis hein Ça c'est mieux que tous vos trucs bizarres Mieux que la bouffe bizarre Mieux que la drogue Mieux que l'alcool C'est le soleil les gars Soleil Je sais que c'est un mot qu'on utilise pas beaucoup en Suisse C'est un peu comme Voldemort faut pas dire son nom Ha ! Soleil en Suisse jamais il est là Sauf la semaine où Antonio vient me filmer Cliquez ! Cliquez ! Cliquez ! Cliquez ! A 22h on a fait le dos et les arrière-épaule C'est la séance du jeudi Mais on a pas filmé On était trop dans la séance Et moi j'étais vas-y fatigué du tatou Du coup je vais vous montrer les exercices qu'il aurait fallu faire Bah qu'on a fait jeudi du coup Alors on commence pour les chauchements Une fois que t'as un peu chaud T'as un peu tiré tes muscles T'as fait ce que t'avais à faire On commence par des tractions simples Mais propres Assez larges Ici Ok Une En tiers Tu descends bien Tu vas chercher deux Descends bien Trois Etc Tu fais 10-12 tractions 15 si t'arrives Tu chauffes bien Tu chauffes bien Ton dos machin Et traction pour échauffer franchement c'est propre Si t'arrives pas à faire des tractions Tu peux utiliser une barre Donc pour échauffer Tu prends une de ces barres là Ok Ah mais si Fais si bien comme pour les squats Ok Et voilà Un Deux Trois Trois Deux Ça me permet de chauffer le dos Traction avec élastique si ton poids Tu le supportes pas Ce genre là d'échauffement c'est bien Et sinon Ultime possibilité aussi Les jambes tendues ici Prise là Une C'est une façon aussi de Chauffer le dos plus ou moins D'accord Tu me fais 5-6 séries de ça pour échauffer Et après on va attaquer Machine là-bas Vas-y Un 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 Et c'est à ce moment précis qu'Antonu arrêtez d'enregistrer le micro À partir de là je vais faire la voix off Donc vous faites du tirage, on fait un tirage vertical, basique, bien retenir la charge, bien remonter jusqu'en haut, pas tirer avec le dos comme un sgeg, d'accord ? C'est important de bien contrôler le mouvement, descendre en bas, petit squeeze, on garde, boum, on bloque, et on accompagne jusqu'en haut. Tire en bas, petit squeeze, bloque, et on accompagne jusqu'en haut. Vous avez une variante sympa les gars, prise serrée, si vous ne l'avez pas dans votre salle, c'est là, vous pouvez prendre également la prise métallique, un peu en forme de triangle, donc pareil, tirage serré, boum, petit blocage, bien accompagne jusqu'en haut. On passe à l'exercice suivant, c'est un peu l'équivalent du rowing, latéral, un bras, boum, petit bloc, on tourne légèrement la tête, on ne fait pas le sgeg non plus. Également prise à deux possibles aussi, mais je préfère personnellement à un bras, franchement je la sens mieux. Suivante, tirage, boum, peut être équivalent au T-bar, si vous ne savez pas ce que c'est le T-bar, vous regardez sur Google T, donc T slash bar, qui peut être aussi fait en équivalent, deux prises possibles sur cette machine là, maximum sensation, évidemment on retourne aux bases entre les séries ou à la fin, on vient finir avec des tractions comme un bonhomme à l'ancienne, pour les mecs solides, traction large, moins large, différentes prises possibles en fonction de vos machines, et voilà ce que j'appelle une bonne séance de dos, un dos large, un dos en V pour les mecs chauds de la street, voilà. Bon, l'arrière épaule, petit exercice sympathique si vous n'avez pas cette machine, on verra comment le faire également, on n'est pas, on est vraiment penché en avant pour l'exercice, et on vient chercher l'arrière de l'épaule, boum, tac, bien sentir, pas besoin de mettre lourd, faites le propre, le mouvement, c'est important de le faire au bon endroit, et on relâche lentement, c'est ce que j'expliquais, dans votre salle vous avez souvent pour faire les pecs aussi également, donc ça dépend de l'angle de l'exercice, et vous pouvez faire en avant ou en arrière, putain Anthony t'aurais pu enregistrer le micro, sale bâtard ! C'est tout, pour le moment. Tu viens te relaxer, fin de journée, coucher de soleil, bord de mer, beach club, restaurant, terrasse ici, là-bas.